Les membres de l'ONG Organisation des Jeunes pour la valorisation de l'école guinéenne Oswega Nabrejé ont porté leur choix sur la personne de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Abdoulai Yerobaldé, pour animer cette conférence débat dont le thème est « Quelle est la place de l'éducation civique dans notre société ? » Face à des étudiants de l'Université Barack Obama de Sonfonia, Abdoulai Yerobaldé a largement expliqué la notion de civisme, une notion qui semble échapper de nos jours à la majorité des guinéens. L'ancien ministre a apprécié la qualité des débats qu'il a eus avec les étudiants. « Ça a été un échange très enrichissant. D'abord, je remercie l'ONG Ojiweg qui m'a invité à cette conférence et qui est dans le thème et d'actualité. Ça a eu de l'éducation civique, la citoyenneté, le civisme. Donc les échanges avec les étudiants ont été vraiment très enrichissants pour moi. Ça a été toujours tout le temps important et de plus en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui dominent pratiquement le domaine de la communication. et donc le thème est devenu assez important, surtout que ça contribue au développement du pays, à l'amélioration des comportements des uns et des autres. Et bref, la citoyenneté, c'est un élément important pour la vie en commun dans la cité. Aïssa Toukine Di Baldé est la présidente des étudiants de l'Université Barack Obama de Somfonia où s'est tenue cette conférence débat sur la place de l'éducation civique dans notre société. Elle a suivi avec beaucoup d'intérêt les débats et dit avoir appris de nouvelles choses avec le conférencier. En tête à tête, oui, c'est la première fois. C'était vraiment riche. Son intervention était vraiment riche. Ça nous a abordé beaucoup d'idées aussi. Surtout quand il a parlé d'entendre, je ne sais pas si c'est de tactique, je ne sais pas si c'est militaire ou autre. Avant, voilà, la formation militaire qu'il mettait en place ici dans les écoles. Donc actuellement là, je me dis que si, par exemple, on ramenait aussi les mêmes méthodes, je me dis que ça va vraiment aller dans l'éducation. À travers cette conférence, j'ai appris à ce jour, surtout sur le civisme. On a appris quand même qu'on ne doit pas du tout attendre et que les autres fassent le premier pas. Nous devons tous inculquer dans nos esprits l'esprit du civisme et l'esprit du pardon, être là quand même pour son prochain. Le président de l'Organisation des Jeunes pour la valorisation de l'école guinéenne attendent ceux qui ont participé à cette conférence débat, eux au reste des Guinéons, un changement de comportement dans la façon de faire. Nous espérons que tous ceux qui ont pu part à cette conférence soient des messagers qui vont vécu ce qui a été dit ici, dire aux citoyens, aux restes des citoyens, que nous, citoyens, là, on peut faire quelque chose sans attendre de l'État. Parce qu'on ne pouvait pas faire venir tout le monde ici. Mais si vous avez remarqué, la plupart des gens qui étaient... Il faut noter que le manque de civisme crée souvent le désordre dans un milieu donné.